Il est certes le premier président américain à être condamné au pénal, mais la popularité de Donald Trump n'effaiblit pas du tout, selon l'un de ses avocats. Will Schaaf interviewé dimanche dans l'émission This Week sur ABC. La campagne Trump a manifestement battu des records de collecte de fonds en politique, notamment auprès de dizaines de milliers de nouveaux donateurs dans les 24 heures qui ont suivi ce verdict. Je pense que le peuple américain voit ce jugement pour ce qu'il était et nous espérons certainement qu'un appel, nous pourrons le faire annuler. Au cours du procès, les procureurs ont soutenu que Donald Trump a falsifié des documents comptables pour influencer illégalement le résultat de l'élection de 2016 qu'il a remporté. Le verdict de culpabilité ne va pas aider Donald Trump sur le plan politique, en particulier auprès des électeurs africains-américains, déclare le gouverneur du Maryland, Westmore, un démocrate qui est apparu sur ABC. Ce qui va toucher l'ensemble de la communauté, c'est d'avoir une personne, président comme le président Biden, qui se préoccupe réellement de notre avenir. Dans une interview exclusive diffusée dimanche sur Fox & Friends, Donald Trump s'est exprimé sur la possibilité d'être condamné à une peine de prison ou à une assignation à résidence le 11 juillet. Je ne sais pas si le public le supporterait. Vous savez, je ne suis pas sûr que le public le supporterait. Je pense qu'il serait difficile pour le public de le supporter. Vous savez, à un certain point, il y a un point de rupture. La campagne de Joe Biden a publié un extrait de l'interview sur X avec la légende suivante. Trump, condamné pour crime, suggère qu'il y aura de la violence s'il est assigné à résidence. Alors que le président américain Joe Biden devrait s'en tenir à son message selon lequel personne n'est au-dessus de la loi, sa campagne pourrait de plus en plus utiliser le verdict de culpabilité pour attaquer la personnalité du présumé candidat républicain, explique Susan Starks, politologue à l'Université de Chicago interrogée par Sky. Son désir d'utiliser son argent, son pouvoir et son influence pour éviter d'avoir à rendre des comptes, on peut s'attendre à ce qu'il se concentre sur ce genre de choses. Au lieu de juste satisfaire sa base, la campagne de Trump ferait bien de peaufiner sa stratégie pour gagner d'autres électeurs, selon la politologue Susan Starks. Peut-être des femmes de banlieue qui pourraient être un peu hésitantes sur ce qu'il faut faire en novembre prochain et qui ont besoin qu'on leur donne une raison de regarder au-delà de ce verdict. Les deux candidats devraient continuer à tenter de convaincre les électeurs indécis à l'approche du premier débat présidentiel prévu le 27 juin.